Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici pour cette première rencontre professionnelle autour des données ouvertes et liées qu'on initie aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui vont suivre tous les deux mois. Ce sont des rencontres qu'on a décidé d'organiser avec José Plamondon et Emmanuel Château-Dutier qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui. Il a dû partir ailleurs, mais il sera là pour les prochaines rencontres. Ces rencontres, on les a pensées de manière à ce que ça explique surtout les enjeux liés aux données ouvertes et liées plutôt que de s'attacher à des points de vue très techniques ou très spécifiques, très concrets. On a voulu les penser plutôt pour les personnes qui prennent des décisions aussi au sein des institutions et qui mènent des projets. Donc, on les veut également multidisciplinaires. Même si aujourd'hui, on va parler du projet Savoir commun de la Cinémathèque, on veut vraiment qu'il y ait d'autres projets qui soient proposés, qui soient abordés, présentés, autant dans le domaine de la musique, des arts ou peut-être des projets qui ne sont pas culturels non plus. Donc, je vais faire la période des remerciements puisqu'on a des partenaires importants. Donc, en premier lieu, le Conseil des arts du Canada qui finance l'initiative Savoir commun du cinéma sur trois ans. En second lieu, le Conseil des arts de Montréal qui nous a octroyé une subvention pour organiser ces rencontres professionnelles spécifiquement. Et Emmanuel Château-Dutier qui est là en tant que représentant aussi de l'Université de Montréal qui nous accompagne dans ces rencontres et José Plamondon en tant que consultante également. Donc, le déroulement de ces rencontres, elles se veulent assez informelles. On ne veut pas vraiment que ce soit quand même sous forme d'échanges, de discussions. Donc, on veut toujours qu'elles soient suivies d'un 5 à 7 également pour permettre aux gens du milieu de se rencontrer puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait finalement pas tant de lieux d'échange que ça, à part une fois par année le colloque du web sémantique qui a lieu au mois de juin. Mais tout au long de l'année, il n'y avait pas de moment propice où échanger où toutes les professionnelles autour des données liées pouvaient se rencontrer de manière informelle et discuter de choses diverses et variées. Donc, l'idée, c'est pendant une heure de présenter un enjeu lié aux données ouvertes et liées et pendant la deuxième heure de présenter un projet local dédié aux données ouvertes et liées. Donc, comme ça, ça donne un aspect pratique et un aspect plutôt théorique et suivi de questions et de périodes d'échange, bien évidemment. La prochaine rencontre aura lieu le 16 janvier, donc ça va venir vite, je vous donne la date tout de suite. Et pour aujourd'hui, je vais laisser la parole à Josée. Donc, on a décidé d'aborder le thème de la collaboration dans les données ouvertes et liées. comment on organise des projets, comment ces projets-là suscitent la collaboration, comment la collaboration peut nous aider dans ces projets et en quoi ces projets-là ne sont pas juste technologiques. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour, sur nos positionnements, nos positionnements institutionnels, nos façons de travailler qui sont aussi touchées et qui amènent le changement technologique aussi au sein de l'institution et au sein du projet. Donc, Josée Plamondon est bibliothécaire spécialiste des bases de données. Elle a été confrontée aux enjeux organisationnels et technologiques de l'organisation et de la diffusion de l'information dans des domaines aussi diversifiés que l'actuariat, le génie logiciel et la culture. Analyste de systèmes d'information, elle a contribué à des projets de modélisation de bases de connaissances, de normalisation et interopérabilité de données, de gestion électronique de documents et de mutualisation de données. À présent, à titre de consultante, ces interventions se situent à l'intersection des sciences de l'information et des technologies de l'information. Elle accompagne les organisations qui souhaitent adopter des méthodes de travail collaboratives et de nouveaux modes de gouvernance pour la production et l'utilisation de données. Et depuis 2016, elle co-organise des rencontres professionnelles sur le web sémantique au Québec sous forme de colloques annuels. Elle siège au conseil d'administration de l'Internet Society et de la Fondation Jean-Pierre Perrault. Donc, Josée, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Allô. Pourquoi cette... En fait, ce sujet me tient plus particulièrement à cœur. C'est que dans plusieurs... Dans la plupart des projets, il m'arrive effectivement de tomber sur des problématiques qui arrivent en cours de projet, mais qu'on aurait pu prévoir, qu'on aurait pu anticiper bien avant. Nous faisons encore beaucoup des projets autour de l'information, comme on fait des projets web, par exemple, ou comme on fait des projets autour du développement d'applications. Je ne dis pas que c'est la bonne façon qu'on fait habituellement, mais nous faisons des projets en pensant à la solution à l'avance et en ne prévoyant pas déjà à quoi ces choses-là vont servir. On a une fixation généralement sur la technologie ou sur la solution, et on oublie cette préparation-là. Donc, je vais faire le pont entre une présentation que j'ai remanie, mais que j'ai faite en juin dernier, lors du colloque sur le web sémantique au Québec, et un exemple concret, parce que pour moi, le projet des savoirs communs du cinéma est un projet qui est assez emblématique parce qu'il a été... C'est un des rares... En fait, c'est un des premiers projets, en tout cas ici, réalisés ici au Québec, qui a une... Pour lequel il y a une démarche de réflexion qui précède, puis qui va continuer durant la réalisation technique. Et il y a aussi une démarche qui est faite pour faire travailler des participants qui viennent de différents horizons, qui ont de différents niveaux, différents rôles professionnels, pour les faire travailler ensemble. Alors, pourquoi je l'ai intitulé « La transformation n'est pas numérique », c'est qu'on insiste et il y a même un salon de la transformation numérique, j'ai appris ça en 2020, alors j'ai hâte de voir ce que ça... C'est à quoi ça ressemble, mais la transformation, en fait, elle n'est pas numérique. Il y a des évolutions technologiques, il y en aura toujours, qui ne transforment pas nécessairement. La preuve, c'est qu'on a des entreprises qui sont extrêmement bien équipées technologiquement, mais qui fonctionnent toujours de la même façon, c'est-à-dire très hiérarchiques, très encadrées, très contrôlantes. J'ai travaillé pour une de ces entreprises-là où on vendait des solutions. On faisait de la gestion 360, on faisait de la gestion collaborative, mais en fait, on était toujours pareil. On était extrêmement bien équipés. À l'époque, ça s'appelait bien équipés, mais on avait des intranets supposément collaboratifs, mais il y avait quand même une hiérarchie. Donc, il y avait des gens qui ne voyaient pas toute l'information. Et il y avait des choses auxquelles, il y a des coins de l'intranet où on n'avait jamais accès si on n'était pas au bon niveau. Donc, la transformation, ce n'est pas la technologie. C'est probablement plus l'usage, les usages qu'on va pouvoir en faire. Et les données, évidemment, les données ouvertes et liées ne sont pas une finalité. Je vois dans beaucoup de projets, on va faire du web sémantique, on va faire des données, on va faire des données ouvertes et liées. Et il manque la finalité, en fait, à quoi, pour qui, pour qui et pourquoi. Ça aussi, c'est un gros problème. Donc, nos méthodes de travail, en général, sont restées des méthodes de travail de l'ère industrielle, alors qu'on a des projets multicouches, multiacteurs. Le projet des savoirs communs du cinéma, c'est ça. Il y a déjà des migrations des systèmes, il y a du travail sur les différentes bases de données. On va donc trouver, au niveau de l'information, énormément de travail de conciliation, de nettoyage, de restructuration qui vont impliquer, troisième case, différents métiers, les gens du domaine de la documentation, des archives, mais aussi, on a les gens de contenu, parce que, pourquoi? Parce qu'on est dans une cinémathèque, donc il y a de la programmation, mais il y a aussi toute une structure, toute une institution qui est autour de ça, parce qu'il y a des membres, des membres qui viennent de l'industrie. Donc, il faut faire comprendre à tout ce monde-là, il faut faire avancer un projet qui doit arriver à correspondre, ou en tout cas, peut-être mobiliser, mais en tout cas, à rejoindre tous ces gens-là qui n'ont pas nécessairement les mêmes rôles et qui n'ont pas nécessairement les intérêts, tout à fait les mêmes intérêts. Donc, on a des projets, généralement, au moins quatre grands volets dans un projet de données ouvertes et liées. J'ai utilisé cette structure-là pour développer un manuel sur les données ouvertes et liées, donc le web sémantique pour le réseau canadien d'information sur le patrimoine. Ça m'a beaucoup aidée, parce qu'à présent, je me sers de cette approche-là pour voir si je couvre bien les différents angles d'un projet. Donc, l'angle de l'information, qui est aussi un peu la stratégie. Donc, quelle information, pour qui, pourquoi, et aussi, bon, de quoi se composent les données. Donc, on rentre dans la matière. Les technologies, donc, qu'est-ce qui va faciliter et, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre et qui doit nécessairement bien maîtriser les technologies. Pour le reste de l'équipe, quels sont les membres de l'équipe qui doivent au moins savoir à quoi ça sert, mais pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'apprendre à faire du RDF, par exemple, ou en tout cas à monter une architecture pour faire du web sémantique. L'autre élément, ce sont les perspectives métiers, parce qu'il y a des professionnels qui sont là-dedans. Il y a des professionnels de la documentation et même en documentation, je suis bien placée pour le savoir, on n'a pas tous la même perspective sur des objets qu'on vienne du monde des archives, des bibliothèques, des documentations spécialisées, où carrément, moi, je viens du monde, je suis dans le web, donc j'ai pas, j'ai une perspective qui est plus, je dirais, technique. Donc, comment on concilie, comment on regarde, on ouvre ces perspectives-là aussi à des gens qui ne sont pas du domaine de la documentation pour qu'on comprenne ce qu'on veut décrire, parce qu'on produit de l'information, tous ceux et celles qui produisent l'information, notamment dans le domaine du cinéma, peuvent être autorisés à documenter. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes référentiels, mais ils ont de l'information. Donc, ça aussi, il faut que je prenne ça en compte. Et l'autre volet, le dernier, qui n'est pas le moindre, mais le dernier volet était généralement très escamoté, et c'est pourtant là que se réalise la transformation. C'est le volet de l'organisation et des processus. Comment on opérationnalise la production de données? Quand c'est répandu, si on veut faire vraiment un projet de données ouvertes et liées, on va devoir incorporer dans nos descriptions de tâches, dans nos processus et dans notre façon de travailler, tout ce traitement-là, qui est nouveau. Donc, il va falloir le prévoir. Sinon, il ne se fera pas tout seul. Ce matin, on avait une discussion intéressante lors d'une activité, puis effectivement, la question se pose. Il y a un beau système en place, mais si ça, ça ne fait pas partie des façons de travailler, de tout le monde, et que tout le monde ne se reconnaît pas un rôle dans cette série d'activités-là, qui va le faire? Le système va être là, mais il ne vivra pas longtemps. Donc, comment on va intégrer ça là-dedans, mais aussi que faire travailler sur du web sémantique ou des données, appelées également données ouvertes et liées. Travailler sur un projet de ce type-là, c'est surtout travailler différemment. Justement parce qu'il n'est pas possible pour une seule personne de maîtriser tous ces champs de compétences et champs de spécialisation. Donc, on est obligé de travailler ensemble et on ne peut pas travailler en silo. Dans le cas, par exemple, du projet des savoirs communs du cinéma, il y a eu des échanges, il y a des échanges constants et on s'aperçoit que malgré les expertises, tous les experts ne possèdent pas toute la vision et la compréhension et le domaine de connaissances. Un expert en web sémantique côté technologie ne comprend pas nécessairement tous les enjeux de la documentation dans le domaine du cinéma. Les gens du domaine de la documentation n'ont pas nécessairement la connaissance évidemment de toutes les conditions techniques et technologiques qu'il faut pour publier de l'information dans le web et ainsi de suite. Dans tous les domaines et dans le domaine de la gestion non plus souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans une gestion de processus. On a besoin des gestionnaires. Ça va aller loin parce qu'on va inclure des connaissances importantes pour des données ouvertes et liées. La propriété des données, c'est pas parce que les données sont à la cinémathèque qu'elles appartiennent nécessairement toutes à la cinémathèque. Donc, là aussi, ça force à ouvrir un tas de portes parce qu'habituellement, dans un projet informatique, disons classique, on va faire le projet, on va acheter ce qu'il faut, puis on va le bâtir et on ne doit rien à personne. Là, on va être en constante ouverture et on va devoir effectivement ouvrir ce projet-là pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir réaliser tous les éléments qui ne sont pas réalisables tout seul, mais en plus pour profiter de cette richesse-là. Parce que c'est une richesse et c'est un projet de données ouvertes et liées qui fonctionne en vase clos. Il va probablement avoir beaucoup de difficultés à survivre. La résilience du projet, elle va être là parce que non seulement à l'interne, les processus vont avoir été internalisés, il va y avoir une opérationnalisation de tout ça et chacun va se reconnaître dans son rôle. Donc, la qualité des données, c'est la responsabilité de tous. Mais en plus, il va être attaché dans son écosystème. Il va fonctionner, ce projet-là, parce que d'autres vont fonctionner aussi en lien avec ce projet-là. C'est ça, c'est le web. Un site web qui n'a pas de lien avec rien d'autre, bien, il n'a pas beaucoup de chance d'avoir des visiteurs. Pourquoi? Bien, comment, à part la personne qui sait que le site existe, il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, en plus, on ne rentrera pas dans l'histoire des moteurs de recherche, mais plus il y a de lien vers votre information, plus elle a de chances d'être vue, trouvée, découverte. Donc, ce quatrième élément-là est effectivement l'élément, généralement, c'est l'éléphant dans la pièce, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va le voir tout à l'heure, c'est la gouvernance. Parce qu'on a beau avoir des données liées, ouvertes et liées, on se dit oui, c'est à nous, ce n'est pas nécessairement des données qu'on a mutualisées avec d'autres, mais il y a quand même un aspect de gouvernance interne, de décision qu'il faut peut-être transformer. Donc, il faut être capable maintenant de prendre des décisions à plusieurs pour faire de meilleurs projets. Il y a une forme de concertation à y avoir, autant à l'interne, encore, c'est intéressant, c'est toujours cette façon interne-externe de voir des projets. Donc, moi, je reviens toujours avec ce mot-clé-là, c'est une opportunité de changement, en fait, c'est du changement organisationnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Fonds stratégie numérique a ce volet-là, qui est, à mon avis, assez mal compris, parce que on attache tellement le numérique à de la technologie qu'on a de la difficulté concrètement à voir en quoi ça fait du changement organisationnel, et on va avoir surtout tendance à interpréter ça comme, bien, je vais être mieux organisé, j'ai un ordinateur ou j'ai un nouveau système qui va m'aider à traiter de l'information, mais on ne voit pas exactement ce que ça vient changer dans le travail, dans le quotidien des gens. Puis pourtant, avec les discussions qu'on a dans le cadre du projet Savoir commun du cinéma, on voit cette trace du changement, parce que si les gens sont impliqués, si le projet est conçu de façon à impliquer chacun des participants, il va en avoir du changement. Et là, il est le problème souvent. Beaucoup, beaucoup de projets n'ont pas cette capacité d'accroître l'innovation, de susciter des modifications. Pourquoi? C'est qu'on les a conçus comme des projets informatiques classiques. On fait un projet, on prend nos décisions, on travaille en petits comités. Ceux qui ont promu, le promoteur du projet, généralement, c'est une direction particulière. Certains spécialistes, et on n'implique pas l'organisation et l'écosystème autour. Donc, on arrive avec un projet qui ne sera pas transformateur, parce qu'on va fonctionner encore, comme on a toujours fonctionné, prendre nos décisions. Ce qui est intéressant dans le projet des Savoirs communs du cinéma, c'est le temps que ça a pris pour penser aux activités et à la séquence d'activités qu'on va faire pour impliquer une majorité de gens avec des points de vue très différents. Et c'est comme ça qui assure la résilience, la solidité du projet. Il peut être contesté. C'est fatigant, oui, des fois, d'avoir des gens qui viennent nous dire, oui, mais c'est peut-être pas comme ça que je le casserais, mais ça vaut la peine. C'est ce temps-là. Et le temps est un mot extrêmement important dans un projet de données ouvertes et liées, parce qu'il n'y a pas de résultats immédiats, d'ailleurs. Faire des données ouvertes et liées, ça ne donne pas des nombres de pages vues. Ça ne donne pas des ventes. Ça donne de la connaissance et ça donne une capacité de s'adapter à des méthodes de travail qui sont beaucoup plus, je dirais, organiques que hiérarchiques. Je reviens encore sur ces modifications structurelles, parce qu'il faut les prévoir. Et je le vois ce matin, je posais une question à Marina, justement, en me disant, où tu as trouvé cette façon d'organiser cette petite activité où tu as trois questions avec les gens qui changent de table? En très peu de temps, on a généré une quantité d'informations très intéressantes et aussi des gens qui étaient prêts à se reconnaître dans certains projets pour s'engager dans des comités, pour faire avancer des réflexions. Mais ça, il faut le prévoir. Ça ne se fait pas… Tu sais, je vais organiser… J'ai déjà une idée de mon projet, mais de temps en temps, je vais faire des activités pour faire un peu de co-création. Ça, c'est généralement pas vraiment bien intégré à la démarche. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Mais je pense que cette démarche-là, qui est entreprise en ce moment, elle est déjà documentée. Marina en a présenté une grande partie au colloque sur le web sémantique en juin. D'ailleurs, c'est sur le site. C'est une conférence qui a été captée par vidéo. 20 minutes à voir. Les nouvelles méthodes de travail, c'est le temps de les prévoir quand on fait ce genre de projet-là. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est responsabiliser tout le monde. Produire des données ouvertes et liées, c'est la responsabilité de tout le monde. On va le voir un peu plus tard, dans une organisation et dans un écosystème. Il y a des gens qui ont des, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des professionnels, il y a des experts métiers, mais il y a des gens, tout le monde produit de l'information. Donc, comment on fait travailler tout ce monde-là ensemble pour arriver à rendre ça efficace? Ça aussi, il y a une façon de s'organiser. Arriver à avoir une diversité de compétences et de perspectives. Comme je le répète souvent, il n'est pas possible de trouver une personne qui fait de tout. Dans le cadre de ce projet, des savoirs communs du cinéma, ça a commencé avec un chargé de projet. Et là, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience que ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un qui maîtrise le domaine de connaissances et des compétences technologiques très poussées pour arriver à comprendre comment on coordonne toutes ces activités-là. Donc, il y a maintenant deux. Il y a des spécialistes qui vont travailler ensemble pour arriver à faire progresser ce projet-là. Il y a une complexité technique, mais on peut le voir aussi. C'est une complexité assez... C'est abstrait. D'abord, travailler avec l'information, de la modélisation de données, c'est encore plus abstrait. Et là-dedans, on rajoute des ontologies. On a vu des questions ce matin. Qu'est-ce qu'une ontologie? Bien, c'est encore, même avec la réponse, tant qu'on... Concrètement, ce n'est pas évident. Télécharger une ontologie non plus. Essayer pour voir. Ce n'est pas un vocabulaire. Donc, souvent, il y a des dizaines de millions de... Certaines ontologies sont très grosses. Un million d'entités. Donc, ça se représente comment? Et c'est tout lié. Ce n'est pas toujours évident. L'auto-organisation, comment on arrive à rendre des gens assez indépendants, bien, pas indépendants, autonomes, sur certains projets. C'est pour ça qu'il y a des comités et des sous-comités. Il y avait une activité ce matin qui visait peut-être à voir qu'est-ce qu'on prend comme responsabilité. Parce que, justement, quand on est auto-organisé pour prendre des décisions, un peu plus, on va explorer un peu plus. Plutôt qu'attendre que quelqu'un nous dise quoi faire, puis à quand arrêter, jusqu'où aller. Donc, on va... On est capable de pouvoir se rendre de façon, je dirais, plus proactif dans un projet. et, effectivement, il y a des activités au cours de ce projet-là où il y a du... On se repartage les connaissances. On partage, donc, il y a une forme d'apprentissage à l'intérieur du projet. Donc, on arrive vraiment à avoir des conditions. Moi, c'est des conditions qui sont absolument importantes pour réaliser un projet qui a une grande ampleur, parce que ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout de suite. La plupart des projets qui existent maintenant, surtout en Europe, des projets de données ouvertes et liées ont mis souvent plusieurs années avant d'aboutir, et ils étaient aboutis dans une forme... Bien, c'est une forme bêta. On ne peut pas s'attendre à ce que ça soit parfait. Donc, comment... Si on veut vraiment que ces projets-là puissent continuer à rouler, il faut bien les... Il faut les soutenir avec ces conditions-là de diversité, de compétences, d'auto-organisation qui fait qu'on est intéressé à continuer à travailler dans le projet, parce qu'on se sent en capacité de faire quelque chose plus que de se faire dire quoi faire, et aussi, bien, en apprentissage, parce que ce n'est pas honteux de poser des questions. C'est pas... On ne connaît pas tout, et ce sont des sujets qui sont souvent très complexes, pour lesquels on va faire semblant qu'on comprend parce qu'on n'ose pas déranger, mais en fait, oui, on peut demander... C'est quoi la différence? Pourquoi, par exemple, dans une discussion d'équipe avec un informaticien, on parlait de métadonnées, et on s'est rendu compte, tous les deux en parlant, qu'on n'avait pas la même définition de métadonnées. C'est-à-dire que pour lui, une métadonnée, c'était vraiment les métadonnées au sens strict, et moi, c'était les données qui décrivent le contenu, donc tout ce qui est indépendant du contenu, les métadonnées, et leurs valeurs. Et jusqu'à ce qu'on commence à parler de la façon d'organiser l'information, il me dit, mais je ne comprends pas ton truc sur les métadonnées, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Puis là, je lui montre un exemple. J'ai dit, bien, par exemple, la fiche bibliographique, c'est les métadonnées. Ah! La lumière s'est faite dans son cerveau. Et moi aussi, j'ai compris qu'en fait, même si les deux, on avait des spécialisations dans le domaine des données, on n'avait pas la même compréhension de ce que c'était parce qu'on n'en a pas le même usage. Donc ça aussi, ça fait partie des apprentissages. Ça, c'est un élément que j'ai trouvé excellent aussi dans le projet de la Cinémathèque. Ça a commencé par des bonnes questions parce qu'en fait, on peut vouloir, on peut être enthousiasmé par, on voit des trucs dans le web sémantique, j'ai vu un outil, j'ai vu Européana ou j'ai vu des projets un peu partout. Ils se disent, j'en veux un. Mais en fait, pour quelles raisons? Pour quel public? À quoi ça va servir? Et surtout, dans le cadre de projets de données ouvertes et liées, c'est qu'il y a des données ouvertes. Des données ouvertes en soi, libérer des données, c'est un projet. Ça prend du temps. C'est un travail. Il faut d'abord avoir des données. Mais dans bien des cas, je me suis rendu compte qu'il y a des projets où il n'existe pas de données. C'est-à-dire que oui, il y a de l'information dans les pages web, mais il n'y a pas de données structurées. C'est déjà un travail. Après ça, il faut nettoyer des données. Lesquelles? Pour qui? À quoi ça va servir? Donc, toute cette réflexion-là des publics, des usages, ça doit déjà préparer à faire un de ces projets-là qui est essentiel. Si on veut faire des données ouvertes et liées, il faut les libérer. Il faut surtout avoir le soutien de l'organisation. Est-ce que l'organisme avec lequel vous travaillez veut vraiment libérer des données? Êtes-vous propriétaire de toutes les données? Allez-vous libérer des choses qui ne sont pas à vous et pour lesquelles il risque d'avoir des problèmes comme des images ou des référentiels. Donc, il y a tout ce tas de questions-là qu'il faut déjà se poser avant et aussi commencer à parler à son écosystème. Parce que des données liées, ce ne sont pas que des liens électroniques ou des hypertextes, c'est des liens sociaux. c'est aussi de la politique des fois, il faut le dire, dans certains cas. Ce n'est pas évident de dire, nous, on va faire un gros truc de web sémantique, là, tout le monde vous regarde. Ah bon? D'accord. Il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir un sentiment de quelqu'un qui prend beaucoup de place dans un secteur d'activité donnée, par exemple, dans certains secteurs. C'est normal parce qu'on voit ça comme étant quelque chose qui va attirer beaucoup l'attention et on se dit, bon, et on se dit, mais moi aussi, j'ai des données, je suis dans le même secteur, mais pourquoi? Donc, la première chose à faire aussi, c'est de parler à son éco, parler au partenaire, parler aux autres contributeurs de données dans le même domaine pour voir s'il n'y a pas moyen, justement, de faire, de démarrer des projets, des réflexions ensemble, souvent avant de se lancer dans la partie réalisation, la partie conceptualisation, stratégie, qui peut faire quoi? Parce qu'on peut, souvent, on va s'apercevoir qu'à plusieurs, on va pouvoir faire, pas nécessairement mutualiser des données, mais mutualiser des ressources, mutualiser des expertises ou ensemble s'apercevoir qu'il y a une partie des données pour lesquelles il n'est pas nécessaire de travailler parce qu'en outre les a. Donc, on pourrait faire quelque chose de pas mal complet avec un peu moins d'efforts sur le nettoyage et le traitement des données. Je reviens toujours avec ce message-là. Oui, ça demande du temps. Le problème, c'est que la plupart des politiques et programmes sont faits pour avoir des résultats parce qu'on parle souvent de projets qui étaient faits pour, par exemple, développer un service, développer des marchés. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, on peut arriver à faire dans une période de temps qu'on va vraiment, qu'on est capable peut-être de contrôler. On peut se dire dans six mois, on va voir, on va mesurer, dans un an, on va mesurer telle chose. Le web sémantique, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, on n'est pas là pour mesurer des résultats, on est là pour faire des apprentissages. Donc, c'est ça. Il faudrait être capable de mesurer l'apprentissage, l'acquisition de connaissances, la transformation, plus que les résultats. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Bien, est-ce qu'il existe des bonnes réponses? Vous le savez comme moi, il n'y en a jamais de vraies bonnes réponses. Donc, des vrais résultats, comment on va les mesurer à travers le temps? Ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être revoir si on veut vraiment avoir de très bonnes politiques et de très bons programmes d'accompagnement pour faire ce genre de projet que j'ose plus appeler des projets de données, mais c'est des projets de connaissances. C'est de la connaissance. L'important, puis il y a plusieurs points qui sont derrière moi, mais je partagerai la présentation. Il n'est peut-être pas nécessaire que je vous les lise tous, mais il y en a un qui est très important, la vision stratégique. S'il n'y a pas de vision au départ qui va être énoncée et vers laquelle on va se tourner à chaque fois qu'on prend des décisions ou à chaque fois qu'on a peut-être un petit désaccord entre partenaires ou même au sein de l'organisation, il va y avoir un problème. Il faut une vision. Il faut comprendre pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on attend de ça. Il faut que ce soit clair pour pouvoir s'aligner là-dessus. Sinon, on va perdre pied et par la complexité, souvent la longueur, la durée du projet, on risque de se perdre, d'oublier exactement pourquoi on faisait le projet et là va venir une démobilisation et un désengagement progressif et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, comment on va arriver à avoir cette vision-là de façon à ce qu'on soit aligné constamment, de façon à ce qu'on soit aussi, qu'on permette de faire des, d'accepter qu'il y a des, il peut y avoir des enjeux, on avait des enjeux juridiques au niveau des données, par exemple, mais il peut y avoir aussi des enjeux techniques, des enjeux de sens parce que, dans un même domaine comme le cinéma, il y a des perceptions et il y a des besoins et des objectifs différents. Donc, il y a des modèles de données qui ne seront pas pareils. Si on parle de l'industrie du cinéma, ce n'est pas la même chose que le cinéma, production, le cinéma, l'histoire du cinéma, les études autour du cinéma, l'étude des médias, même les gens qui sont dans le cinéma souvent pensent que ceux qui parlent du cinéma parlent du cinéma d'une autre façon qu'eux-mêmes en parleraient. Donc, finalement, il y a toutes sortes de façons d'en parler qui fait que les modèles, ce qu'on appelle les modèles, mais la façon dont on va structurer l'information et le vocabulaire qu'on va choisir ne seront pas les mêmes. Donc, il faut, à ce moment-là, effectivement prendre conscience que ça, ça fait partie des défis qu'il va falloir relever, c'est-à-dire comment, de quoi on va parler, comment on va en parler et comment les autres peuvent s'y relier si, même s'ils n'ont pas tout à fait le même vocabulaire, où sont, en fait, l'important, c'est de savoir où sont les points communs. Ça peut être très simplement l'œuvre, une personne, un producteur, une réalisatrice, une actrice, ça peut être des critiques du cinéma parce que souvent aussi, c'est l'information qu'on va prendre va venir aussi d'une vue externe sur la production. Ça, c'est la collaboration, en fait, pour moi. La collaboration a souvent été vue dans un projet, surtout venant dans le domaine, j'ai travaillé dans le domaine longtemps, dans le domaine de la programmation informatique. Un projet, on disait qu'on travaillait en équipe, mais en fait, il y avait un chargé de projet qui avait réparti les rôles et puis, bon, bien, tout le monde faisait son morceau puis on colle les morceaux et des fois, ça ne marche pas parce qu'on colle les morceaux puis on a travaillé chacun de notre côté. Donc, c'est pour ça qu'en fait, un vrai travail d'équipe, c'est parce qu'on se parle. Ça a l'air facile à dire, mais ça revient toujours. Si ce n'est pas intégré dans la routine de prendre le temps de se parler ou de prendre une pause ou de prendre le temps pour travailler ensemble sur des éléments de projet, si ce n'est pas inscrit dans la façon de travailler quotidienne ou dans la culture de l'organisation, ça va être très difficile à faire. Chacun va arriver avec son morceau, on va essayer de les coller, mais souvent, on ne sait pas parler au bon moment, donc ça ne colle pas ou il faudra retourner en arrière et le défaire. Ou ça crée des conflits parce qu'on ne sait pas parler, on n'a pas compris puis ça a plutôt créé beaucoup de frustration plus que des échanges et de la communication et de la résolution de problèmes. Une des façons de fonctionner, généralement, bien beaucoup, c'est les fameuses boucles de rétroaction. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des meetings tous les jours qui durent une heure, mais c'est de s'assurer toujours. Est-ce que tout le monde s'est exprimé sur ce projet-là? C'est pour ça que quand on fait des tours de table, souvent, on va chercher effectivement les gens qui ne parlent pas, même si les gens n'ont rien à dire. Exprimez-vous quand même. C'est important que chacun ait un rôle, chacun a un droit de parole, mais aussi d'aller l'écouter, de prendre ces commentaires-là en compte. L'écoute, c'est important, la rétroaction aussi. Et à ce moment-là aussi, d'arriver à intégrer. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit... On reçoit... Ah oui, recevoir des commentaires, ça ne veut pas dire qu'on intègre absolument tout ce qui est recommandé, toute suggestion dans un projet, mais ça veut dire qu'on en prend note parce qu'éventuellement, ça peut toujours servir. Donc, c'est des choses qui doivent être notées et documentées aussi. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais d'un autre côté, c'est sur ça que ça soit la base de la réflexion. C'est sur ça qu'on peut revenir quand on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Ou je n'étais pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut changer? C'est comme ça que ça va marcher. Ça, c'est intéressant. C'est une étude, c'est une thèse doctorale de Diane Mercier. Diane Mercier a été la personne qui a initié les données ouvertes à la Ville de Montréal. Elle est bibliothécaire et aussi a un doctorat en technologie de l'information. Elle a fait son étude sur la maturité informationnelle. Je trouve ça assez intéressant parce que ça reflète exactement ce qu'on fait dans un projet, ce qu'on veut faire, vers quoi on veut aller dans un projet de données ouvertes et liées. L'accent vertical, c'est la prise en charge de la qualité des données. Tout le monde devrait être responsable de la qualité des données. Enfin, vous produisez de l'information, vous vous arrangez, si c'est des données, tout producteur de données est responsable de sa qualité. Au début, c'était l'informatique seulement. C'était là que se situait la direction de l'information. C'est l'informatique. Donc, les gens qui contrôlent. Donc, l'intelligence était dans la machine plutôt qu'être dans la personne. On s'attend à ce que la machine stocke tout correctement. Et maintenant, ça se déplace vers le haut de l'axe vertical, vers chacun des métiers, dans son métier, prend la responsabilité de voir est-ce que j'ai les bonnes informations ou est-ce que ça pourrait être amélioré, nommé autrement, etc., etc. L'axe horizontal, c'est la gouvernance des données. Au lieu de laisser l'information, et ce n'est pas parce qu'il ne faut pas que l'informatique s'en occupe, mais c'est parce que l'informatique, ce sont les outils. Donc, la connaissance, qui peut avoir la gouvernance de la connaissance? Bien, ceux qui y contribuent, ceux qui la font, donc ceux qui sont aussi impliqués dans la qualité des données. Donc, ça devrait, évidemment, aller vers une définition holistique, c'est-à-dire vers l'ensemble de l'organisation. Donc, plus on se trouve dans le coin droit, supérieur droit, plus on est dans une maturité informationnelle parce que c'est une organisation qui s'occupe où tout le monde est concerné par la qualité de l'information. Enlever données, mettre information, ça va revenir au même. Donc, ça, dans le domaine des données ouvertes et liées, c'est à peu près la même chose. Alors, j'ai fait une petite analogie avec les cinq étoiles de Tim Berners-Lee pour aller vers le web des données ouvertes et liées. Plus on va s'affranchir de ce modèle, de ce vieux modèle où il y a un groupe qui s'occupe de l'information et tout le reste, on s'en fiche, on pousse ça vers le groupe qui s'en occupe et on s'attend à ce que ça soit organisé et que ça fasse affaire pour tout le monde. Mais là, tout le monde s'occupe de l'information parce qu'on en produit. On est tous conscients, on devrait être équipés pour être capables de corriger l'information, de rectifier ou de négocier entre nous. J'en profite pour dire que ça, ça ressemble beaucoup à Wikipédia ou à Wikidata. Négociation. On travaille tous sur la même plateforme de l'information, on l'enrichit, on contribue et quand on n'est pas satisfait, on se parle. Ça permet à tout le monde de veiller à la qualité de l'information. Donc, ce modèle de maturité informationnelle, on le retrouve dans un modèle collaboratif, contributif comme Wikipédia. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure information au monde, c'est juste que l'information a plus de chances d'arriver à un meilleur, à un niveau de qualité que s'elle était maintenue par une seule personne, une seule organisation. C'est à ça qu'on doit penser quand on conceptualise un projet de données ouvertes et liées. comment l'information qui va être ici, produite ici, on va s'assurer non seulement que le système soit pérenne, mais comment on va s'assurer pour que cette information, que tout le système qui participe à la création de cette information-là, comment on va s'assurer que ça continue, que ça fonctionne, mais que ça s'alimente. On alimente l'écosystème, l'écosystème nous alimente pour que sa résilience soit donc, disons, améliorée, soutenue. Cette partie-là sur les défis de la gouvernance des données mises en commun, je vais y passer parce qu'en fait, il ne s'agit pas ici de mettre des données en commun. Ça pourrait arriver. Ça s'adresse plutôt à des projets de ce qu'on appelle de mutualisation de données. Il y a certains éléments, par contre, qui sont beaucoup de la... qui relèvent beaucoup du domaine, justement, de la transformation de la culture organisationnelle. Je vous laisserai le document, mais vous allez voir l'existence des silos disciplinaires. Ça aussi, c'est la même problème, la problématique qu'on retrouve un peu partout. Je vais passer là-dessus. Mais ça, c'est intéressant. Alors, je ne pense pas qu'il y a eu cet enjeu-là dans le projet des savoirs communs du cinéma. mais dans certaines organisations, oui, il y a des directions informatiques et les directions informatiques n'étant pas nécessairement des spécialistes aussi du web sémantique, il peut y avoir comme une sensation de, bien, à quoi on sert, nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit comme s'en occuper? Est-ce qu'on doit s'en mêler ou on laisse les consultants rentrer là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, comment on fait aussi participer des pères responsables informatiques? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Oui, on doit prendre en conscience qu'il s'agit d'une évolution radicale. Donc, ce n'est pas des choses que beaucoup de gens dans le domaine des sciences, des technologies de l'information maîtrisent. Le web sémantique, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement au baccalauréat en sciences, en technologies de l'information. Donc, il y a énormément de gens qui continuent à être diplômés, qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas de pratique dans ce champ particulier-là. Donc, il faut quand même en être très conscient. Il y a aussi toute la problématique, je parlais de métadonnées tout à l'heure, des systèmes de classement, tout ce qu'on appelle le traitement ou l'ordre documentaire qui ne fait pas partie non plus d'un champ de compétences dans les technologies de l'information auxquelles il faut s'habituer. Donc, il faut habituer des gens de l'informatique à parler avec des gens de la documentation. Ça, ça arrive beaucoup dans des projets muséaux, par exemple, où les gens de musée commencent à vouloir libérer des données. Donc, on a les gens du côté des collections qui commencent à aller parler aux gens de l'informatique pour dire, bien, voilà comment je vois la structure et les gens de l'informatique qui les regardent comme, bien, qui êtes-vous pour nous dire quoi faire? Bien, là, ils disent, oui, c'est parce que moi, je suis en documentation. Donc, je connais ça. Donc, comment on fait pour faire travailler ces gens-là ensemble? Et aussi, comment aussi pour les directions informatiques, des fois, cette notion d'ouverture de données, c'est comme pour beaucoup, la première chose, c'est, oh, sécurité. Après ça, c'est, oui, mais pourquoi? À quoi ça sert? Puis aussi, les problématiques d'interopérabilité parce que, comme dans le cadre, par exemple, du projet des savoirs communs du cinéma, il y a plusieurs bases de données impliquées. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une façon de rendre ces structures ou ces informations qui ne sont pas organisées nécessairement de la même façon. Il va falloir trouver une façon de les faire connecter ensemble. Et ça, ça fait aussi partie de ces systèmes-là. Donc, comment on fait, c'est important de prendre soin aussi donc des directions des équipes informatiques parce que je vois qu'on parle beaucoup, dans certains cas, ça, c'est mon expérience, on est parti d'une culture de contrôle où on avait vraiment le contrôle de l'information. On avait tous les systèmes informatiques, on savait tout ce qui se passe, mais là, il va falloir faire plutôt une culture de confiance à d'autres équipes à l'intérieur de l'organisation, apprendre à se connaître. Oui, on ne partage pas, on n'a pas les mêmes vocabulaires, mais pourquoi on peut se faire confiance au niveau professionnel? Je fais confiance à vos compétences, nous, on fait confiance aux gens de l'informatique, bien, les gens de l'informatique font confiance aux compétences des gens qui travaillent sur ces domaines particuliers de l'information. et ça, bien, c'est le, c'est plus important, en fait, comment l'État, parce que l'État a un rôle à jouer puisque la plupart des projets en culture ou des projets autour du numérique sont soutenus par l'État, qu'il s'agisse même au niveau municipal, provincial, fédéral. Donc, comment l'État favorise la transformation pour ce genre de projet-là et même dans ses propres, dans ses propres structures? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant au niveau de, est-ce que savoir commun du cinéma a des influences? Peut-être, des influences bénéfiques, sûrement, parce que c'est des apprentissages qu'on fait. Moi, j'ai une expérience plus du côté du tourisme, d'avoir contribué à un projet de mise en commun de partage de données du côté du tourisme et j'ai constaté effectivement que cette démarche-là de questionnement a beaucoup, beaucoup suscité d'abord de remue-ménage, parce qu'on se demandait mais qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder? Ça ne suit pas les... On est habitué, un État fonctionne avec des procédures, avec des... C'est facile, il faut, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait un peu compliqué à gérer, mais donc, il y avait des choses qui étaient un peu remises en question, les façons de faire, mais ça a été quand même beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup de questions et une façon de travailler qui a été beaucoup appréciée, notamment parmi les gens de la direction informatique qui, eux, se disaient, mais ça ferait des projets beaucoup plus clairs à comprendre, parce qu'un gros problème en informatique pour les gens qui ont été déjà analystes, qui sont développeurs, c'est de savoir, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Donc, beaucoup du travail de l'informatique, c'est d'essayer d'imaginer ce que les gens veulent, puis c'est généralement... C'est là qu'on a généralement des problèmes de compréhension. Donc, du côté de l'État, il y a beaucoup de choses, en fait, parce que ça peut permettre à ce moment-là... C'est des questions qu'on pourrait retourner de ces projets-là, puis ça, je n'ai pas vu... Peut-être, oui, dans certains projets en Europe, des petits projets comme ça où il y a eu une espèce de rétroaction vers des gens de la structure ministérielle qui avaient financé des projets pour qu'on transfère les apprentissages du projet, pas au niveau technique, mais de l'organisation. Donc, il y a des fois où il y a eu des petits projets qui ont comme servi aussi d'études de cas pour voir qu'est-ce qui pourrait être transférable comme façon d'agir, comme façon de gérer un projet collaboratif vers une structure qui est un petit peu plus difficile à faire changer qui est la structure entre... la structure des pouvoirs publics, la structure de l'État, entre autres, la décentralisation du contrôle des données. Ça, c'est des questions souvent qui sont assez difficiles. Le décloisonnement, donc comment au sein des administrations on peut faire des projets transverses. Moi, je me disais, ce serait bien culture et éducation devant des projets transverses. Ça pourrait déjà donner un petit peu d'impulsion. Tout ce qui a trait à la modernisation des systèmes d'information, je ne pense pas à la mise à jour technologique, mais à la façon dont l'information est structurée et organisée. Par exemple, plus de spécialistes du traitement documentaire ou de la documentation, ça ne ferait pas de tort des fois parce qu'on pourrait avoir peut-être une meilleure notion de ce que c'est interopérabilité au niveau de l'information et de la structure et aussi des vocabulaires. Mais tout ce qui concerne la réutilisation des données, faire la mise à jour, est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on devrait libérer, qu'est-ce qui devrait circuler à l'intérieur d'une même structure ministérielle, par exemple, parce que là aussi, il y a des problèmes de circulation de données, parce qu'on a de la difficulté à définir ce qui est ouvert, ce qui ne l'est pas, mais il y a énormément de questions, mais ça, c'est des choses qui se travaillent en équipe, à plusieurs, autour d'une table, avec des périodes de réflexion pour y arriver. Comment on adapte des politiques et des programmes, justement, autour du travail sur les données? Si on regarde ce qui se fait dans un projet comme celui-ci à la Cinémathèque, comment on peut transposer certains apprentissages pour voir qu'à l'interne, dans un ministère ou à l'intérieur d'une direction ou d'une agence, ça peut peut-être s'importer comme façon de travailler parce que ça nous donnerait quand on a une vision plus transversale ou qu'on a plus accès à des données, on peut faire des décisions beaucoup plus informées. Et ça, c'est des choses qui manquent dans la plupart des cas. Comment on peut, dans ce cas-là, penser, en regardant ça, que de nouveaux types d'incitatifs économiques pour changer, pour adopter, favoriser l'adoption de nouvelles pratiques ou aussi, penser à des programmes parce que c'est bien beau, des programmes qui permettent à ce moment-là de travailler sur les données ou de faire du web sémantique, mais ça veut dire qu'il faut soutenir ça par du transfert de compétences. C'est plus que des formations ou des ateliers. Je donne des ateliers sur le web sémantique, mais ça fera pas des... C'est vraiment des informations qu'est-ce que le web sémantique. Il n'y a personne qui va sortir de là en faisant du RDF, puis il n'y a personne qui va sortir de là en disant « je vais pouvoir modéliser mon information ». Ça, ce sont des formations souvent qu'il faut aller adapter, moderniser à partir des programmes existants en informatique, en sciences d'information, ça peut être en linguistique, c'est tout ce qui va permettre de soutenir. Donc ça, c'est des... Quand on parle de soutien pour faire ces transformations-là, c'est plus que dire « on va payer du 1 %, » ça veut dire qu'il faut retourner vers les institutions d'enseignement collégiales et universitaires pour mieux préparer, pour faire, pour préparer le terrain. Parce qu'un des problèmes que vont rencontrer, puis je pense que, étant un des premiers gros projets de ce type-là, les savoirs communs du cinéma ont eu la chance de mettre la main sur des ressources. Elles sont rares et fort sollicitées. Et l'un des problèmes qu'on va avoir, c'est ça, c'est le manque de ressources. Il y en a peu. Et donc, il faudrait s'activer rapidement, aller former. J'étais hier à l'École de bibliothéconomie des sciences d'information dans la classe de Marie Martel et on a parlé de... J'ai demandé aux gens qui est-ce qui fait du traitement documentaire ici. La salle était pleine, il y a eu quelques-mêmes. J'ai dit « il devrait y en avoir plus parce que vous allez être très en demande. » Et il faudrait qu'il y ait une... Oui, les bibliothèques, les archives, mais il va falloir faire des formations plus générales, mais pour le web des données parce qu'on va en avoir besoin. Donc, c'est... C'est ceux-là. J'espère que ça ne vous a pas trop découragés. J'espère qu'au contraire, ça vous a donné... Le but de cette communication-là, c'est de dire « il faut prévoir à l'avance. » Ce n'est pas un projet ordinaire, mais ce n'est pas parce que c'est du web sémantique, c'est parce qu'en fait, on devrait travailler comme ça dans n'importe quel projet. On devrait faire des projets comme ça en travaillant ensemble. Ça fait, je ne sais combien d'années que des firmes de consultation en ressources humaines nous disent qu'on doit faire de la collaboration 360, mais qu'on ne la fait jamais. Alors, j'espère qu'on va y arriver et que des projets comme ça vont disséminer. Je pense que le secteur de la culture est plus proche de cette culture-là en général. on est plus proche de ça, même au sein des institutions. En tout cas, j'ose le croire. On est plus proche de ça que dans d'autres secteurs. Donc, profitons-en. Merci. Applaudissements Bonjour, bonjour, Josée. Bonjour. Je coordonne le plan culturel numérique du Québec. Josée, par rapport à ton dernier point sur la formation, comment tu expliques que, par exemple, l'EPSI ne donne pas encore de formation précise sur le sujet? Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec le ministère de l'Éducation ou c'est les universités? Je me saisis mal. Pourquoi ce n'est pas entrepris, ce dirage-là? Je pense qu'il faudrait poser la question à l'EPSI parce qu'en fait, n'étant pas, je n'enseigne pas, je ne suis pas membre, donc je peux difficilement juger de ça. Peut-être que Marielle est plus proche de l'EPSI parce que tu fais ton doctorat, mais en fait, il ne s'agit pas de juger puis de dire, je pense qu'il ne faut surtout pas faire de pointage puis de dire, un tel est en retard, un tel ne le fait pas. Je pense qu'en général, pour moi, le milieu universitaire attend d'avoir du matériel pour faire des parcours, pour faire des, ce qu'on appelle des champs de connaissances. Des fois, on attend un peu trop. je dirais que c'est, en fait, je pense que c'est des décisions qu'il faut aller, il faut aller parler, il faut aller discuter. Je pense que pour changer un programme aussi, il faut prendre le temps. Ça veut dire que ça prend des ressources autant financières qu'humaines pour s'asseoir et évaluer un programme. Je pense que ça, en soi, c'est un chantier. Je ne sais pas, est-ce que ça vient des institutions elles-mêmes ou ça doit venir du ministère de l'enseignement supérieur et de la science, par exemple. Ça, c'est du travail conjoint, mais je pense que c'est important à ce niveau-là que le secteur, plus le secteur de l'éducation et le secteur science, parce que ça va avec l'innovation, la recherche, donc il faut qu'il y ait plus de discussions. Pourquoi pas s'en voir, revoir tous les programmes? Pourquoi pas des programmes hybrides, un peu, je regarde Concordia quand ils font un programme science, pas science, il y a art, technologie, donc pourquoi pas voir avec Polytechnique, mettons qu'on est à l'Université de Montréal, Polytechnique, sciences de l'information et peut-être au HEC dans certains programmes au niveau organisationnel, pourquoi il n'y aurait pas comme un petit cursus rapide pour faire des mises à niveau parce qu'il ne s'agit pas de renvoyer tout le monde à l'université, mais il y a certainement des moyens, en tout cas, sans avoir non plus à attendre une refonte, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse de refonte dans la plupart des écoles, mais il y a certainement un moyen de fabriquer des petits parcours de formation qui permettent au moins de s'élever. C'est sûr que moi, je regarde beaucoup ce qui se passe à l'ENSIB, donc l'École nationale des sciences de l'information et de la bibliothéconomie en France, où ils ont un parcours bibliothéconomie et un parcours sciences de l'information. l'École des Chartres qui forme beaucoup de gens qu'on va retrouver qui vont travailler à l'INA dans des projets comme Dorémus, entre autres, au niveau des Donnelliers. Donc, sans avoir nécessairement assez bien qu'il y ait ça, puis c'est bien de s'en inspirer. On peut peut-être regarder les contenus des cours, mais je crois qu'on peut très, très bien essayer de fabriquer nos... On a de l'ingéniosité ici, donc des fois, on est capable de s'en tirer avec... sans nécessairement faire beaucoup, beaucoup de gros chantiers, mais on peut très, très bien fabriquer peut-être des petits programmes comme ça, en faisant des ententes entre les différentes facultés, départements, universités et même au niveau collégial. À ça, d'abord, on est dans une refonte à l'EPSI. Il va y avoir, à partir de septembre prochain, un nouveau programme. Ensuite de ça, je pense que si on pense déjà à la profession telle que tu la présentes en termes de réflexion écosystémique sur l'information, je pense qu'il y a des finissants de l'EPSI qui seraient parfaitement capables de mener ce type de réflexion-là. Puis là, je vais renvoyer ma question au ministère. Pourquoi vous n'engagez pas des finissants de l'État de Bullets d'économie et des sciences de l'information? Au ministère ou dans les projets qui sont de cette nature-là? Je pense qu'il y a une mise en relation qu'on pense toujours naturelle, mais qui ne se fait pas. Il faudrait avoir une mise en relation entre les différents programmes de formation, justement, pour que, par exemple, des finissants ou des stagiaires des sciences de l'information puissent être proposés à des projets en appui à des projets en culture, par exemple, qui concernent, tout ce qui concerne la production de métadonnées, même le transfert, faire du transfert de connaissances, appuyer des projets quelquefois qui manquent un petit peu. Des fois, on se dit, ouf, ce n'est pas bien compris comme concept, je ne suis pas sûre si ça va marcher, mais donc envoyer. Donc, il faudrait, il faut qu'il y ait cette mise en relation-là très rapidement. Donc, je pense à des projets comme les agents de développement numérique, par exemple, dans le réseau, il y en a qui viennent des sciences, il y en a quelques rares, j'en ai rencontré, qui viennent du domaine des sciences de l'information, mais on pourrait, à ce moment, ils pourraient se tourner vers, justement, ces ressources-là au niveau universitaire, mais aussi, il y a les sciences, il y a les techniques de la documentation pour ce qui est du traitement aussi, donc les gens qui font du traitement. Donc, aller vers ça, aller aussi vers, ne pas oublier, je pense qu'on oublie beaucoup le travail de médiation qui peut se faire à travers les bibliothèques. Donc, tout projet, quand on parle de Wikipédia, quand on parle de structure, quand on parle d'écoute, d'écoute des clientèles, par exemple, bien, du côté, oui, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances dans le domaine. Oui, juste dans mon cours d'introduction aux sciences de l'information, j'en ai formé 85 à jouer relativement aisément dans Wikipédia, Wikimedia Commons, puis Wikidata. Donc, c'est quand même, c'est quand même, je pense, déjà, des compétences qui, tu parles des ADN, qui vont faire de bons ADN. On a une escouade, donc, de spécialistes Wikimedia, Wikipédia, Wikidata, à l'EBSI, qu'il faut aller chercher à ce moment-là pour leur donner des petites missions. Je pense que ça, ça permettrait d'élever, puis d'entretenir aussi, déjà, commencer à entretenir des liens, des relations assez profitables dans le domaine de la culture. D'autres questions? Des questions sur les problématiques, les freins? On ne veut pas en entendre parler. Oui? Peut-être, Josée, j'en ai peut-être loupé des bouts parce que je suis sortie entre-temps, donc tu me dis si je me répète, si je te répète. Tu parlais, justement, d'intégrer les services informatiques, en fait, dans ces projets. C'est intéressant parce que ça ne m'est pas du tout, ça ne m'est pas venu à l'esprit quand j'ai fait le projet. Comment tu, est-ce qu'il y a des projets dans lesquels tu as réussi à les intégrer? Est-ce que tu les intègres au début? Est-ce que tu les intègres tout au long du projet? Comment tu penses leur rôle? Dans les projets que, puis ça sort vraiment du domaine de la culture, souvent, les projets, généralement, ils étaient là dès le début parce que le projet commençait mal, il commençait par la solution. mais ce n'est pas parce que l'informatique voulait absolument que ça commence comme ça, mais c'est eux qu'on va chercher dès le départ en disant c'est ça qu'on veut faire. On leur montre un truc et on leur demande ben dis-nous ce que ça prend puis bon, ils sont là sauf que je dirais qu'en fait, ils devraient être là dès le début pas pour parler de la solution parce que ce n'est pas les personnes, généralement, qui veulent tout de suite avoir, qui sont ici, ils veulent écouter, ils veulent savoir à quoi ressemble le projet et en informatique c'est très diversifié mais il y a des analystes donc il y a des gens qui aiment traduire en fonctionnalité ou en toutes sortes de choses qui aiment traduire ce qu'ils entendent donc c'est bien de les avoir, d'en parler, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être à toutes les réunions mais je pense que lorsqu'on initie un projet et que ça touche les technologies de l'information comme ça et une transformation quand même, une évolution quand même assez importante du web, ça vaut la peine d'intégrer les gens si vous avez une équipe il faut intégrer les gens de l'informatique pour eux aussi c'est une transformation ça peut être un apprentissage peut-être qu'ils ne toucheront pas du tout parce qu'on ne va quand même pas changer la structure informatique et les systèmes mais on veut comprendre on va regarder ce projet-là puis on va vouloir apprendre et peut-être que oui il y en a dans des projets moi que j'ai vu qui sont allés s'informer sur des graphes pour voir comment ça se produit puis qui ont dit j'ai trouvé des trucs pour faire des graphes de données ils sont allés sur GitHub bon ils ont fait leur petite prospection chacun de leur côté mais ils étaient quand même contents de voir que c'était ça que ça pourrait servir ça c'est ça c'est juste ça on veut semer toutes ces petites étincelles-là en se disant bien tranquillement ça fait son chemin puis il y a des gens qui enfin le but de la transformation c'est que chacun va trouver sa place va dire bien dans mon rôle quotidien qu'est-ce que je vais intégrer pour participer qu'est-ce que je vais faire et cette activité l'activité qui avait été faite la toute première qui avait été faite pour le projet Savoir commun c'était intéressant il y avait des images distribuées sur une table et on choisissait des images qui nous parlaient pourquoi ? bien ça était des images qui avaient un lien quelconque avec le web sémantique mais les gens choisissaient les images et donc ça leur permettait déjà de faire un lien symbolique avec le projet je trouvais ça et exprimait après ce qu'ils voyaient là-dedans et c'est ça c'est ça donc c'est pour ça que ce soit l'informatique ou tout le monde mais je pense que oui il devrait être là parce que comme tout le monde ils subissent les technologies de l'information subissent énormément de changements moi j'ai vu des équipes des fois complètement ils voyaient ils ne comprenaient pas au début c'était tellement abstrait le graph c'était un changement un tel chaos par rapport à ce qu'ils avaient dans des tables parce qu'ils géraient des bases de données qu'ils ne comprenaient pas que ça marche pour eux c'était le chaos total ça ne peut pas marcher jusqu'à ce qu'il y en ait qui tombe sur des articles ou des informations beaucoup plus techniques notamment comment par exemple chez TripAdvisor on utilise le graphe de données pour arriver à sortir des recommandations ou à comprendre par exemple quelle est la nature de l'offre touristique dans un territoire donné il y en a un qui a vu ça et qui a dit ok là je comprends quand est-ce qu'on commence parce qu'on en a des données alors voilà c'est ça donc toujours dans l'idée d'aborder un projet plus concret dans les rencontres suite à une présentation plus large on va commencer par vous présenter le projet Savoir commun du cinéma c'est pas parce qu'on est à la cinémathèque qu'on voulait orienter vers le cinéma c'est parce qu'on a on s'est organisé rapidement puis en même temps on a trouvé bien de le présenter pour donner un peu le ton parce que ce qu'on veut dans ces rencontres c'est pas de vanter notre projet ou de dire à quel point c'est bien mais plutôt d'expliquer la démarche les problèmes rencontrés puis comment on avance donc vraiment on va essayer d'être transparente là-dessus je vous présente je vais faire la présentation avec Julia Mine que je vous présente qui est coordinatrice de l'initiative Savoir commun du cinéma depuis quelques mois avec nous donc elle a une maîtrise en patrimoine cinématographique de l'université Paris VIII elle est étudiante en doctorat à l'université de Montréal en communication et elle s'intéresse notamment à l'histoire du cinéma féministe au Québec elle s'intéresse dans sa thèse au commun donc voilà donc l'initiative Savoir commun du cinéma je vais recontextualiser un petit peu parce que ça a commencé c'est une idée qui a commencé en 2017 où on s'est dit bon on a des archives on a l'habitude de les numériser on les rend accessible en vignettes sur notre site web mais on a aussi des données qui ont de la valeur puis ces données elles sont sur notre site web mais elles ne sont pas exportables facilement elles ne sont pas sous licence libre les gens ne peuvent pas les réutiliser on ne donne pas l'autorisation aux gens de les réutiliser ni les moyens de les avoir facilement donc on est parti de cette idée puis on s'est dit bon ben on va utiliser les plateformes Wikimedia puisque c'est un moyen simple de commencer un projet c'est une plateforme pérenne qui existe depuis plus de 15 ans puis on s'est dit on avait dans l'idée justement de créer un pont avec les citoyens et les artistes on s'est dit on va commencer par créer des ateliers Wikipédia qui vont permettre de nouer ces liens là et donc de créer des communs de la connaissance ensemble avec en partageant nos ressources bibliographiques par exemple en préparant une partie du travail grâce à nos archives et en apportant l'expertise des artistes en invitant un artiste qui venait présenter sa carrière etc donc l'idée c'était vraiment d'améliorer la représentation du cinéma québécois sur le web on partait du fait que nos données sont quand même assez bien sourcées elles sont de qualité elles sont en partie fiables je dis en partie parce qu'il y a toujours une partie des données qui ne sont moins bien documentées donc autant les données accessibles parce que sinon les autres iront les prendre de toute façon s'ils veulent des informations sur le cinéma québécois ils ne vont pas attendre qu'on les rende accessibles ils vont les prendre ailleurs donc autant les rendre accessibles maintenant donc en 2018 on a eu le conseil des arts du Canada qui a j'ai passé 23 événements wiki et j'ai oublié une partie c'est qu'effectivement on a versé 30 000 données dans Wikidata avant de lancer l'initiative ce sont tous nos identifiants donc vous pouvez les voir au dessus par exemple ça c'est l'identifiant dans notre base de données et sur notre site web c'est l'identifiant de la chambre blanche de Jean-Pierre Lefebvre qu'on retrouve dans Wikidata donc grâce à cet identifiant c'est le lien entre notre base de données et le lien avec Wikidata donc on peut lier cette fiche là puis affirmer de manière certaine que cette fiche dans Wikidata représente le même film que dans notre base de données donc c'est ça on a commencé par ça et donc en 2000 fin 2017 le conseil des arts du Canada a lancé son fonds stratégie numérique donc on a obtenu une subvention finalement au printemps 2018 dans le volet transformation des modèles organisationnels donc ça correspond vraiment à ce qu'expliquait José on n'a pas on n'a pas proposé notre projet dans le volet il y a un volet je crois qui s'appelle valorisation quelque chose comme ça valorisation de données on a vraiment orienté sur la transformation des modèles organisationnels parce qu'on voulait s'imprégner de ce projet-là et que ça prenne et que ce soit vraiment sur le long terme en fait donc je vais revenir là-dessus tout à l'heure donc finalement c'est un projet qui s'étend sur trois phases chacune d'un an à peu près donc on est au milieu de la deuxième phase la première était il n'y avait pas de résultat technologique pour la première phase par exemple donc c'était simplement de mener une réflexion sur comment on se forme à l'interne aux données ouvertes et liées comment on développe une culture de la donnée comment on commence à regarder nos données et comment on rassemble une équipe et comment on rassemble des partenaires pour se former à ça donc ça a pris un an puis ça nous a paru court juste pour donner une idée puis on continue encore à se former parce qu'en un an c'est pas en un an qu'on forme toute une équipe au web sémantique puis moi-même je continue à me former alors ça fait trois ans que je suis dedans donc c'est tout le temps en cours donc les objectifs de cette initiative sont d'une part d'acquérir de nouvelles connaissances donc se former à l'interne autant l'équipe du projet savoir commun que l'équipe interne de la cinémathèque donc je vais revenir tout à l'heure de développer donc des outils et méthodes de travail différents donc penser vraiment dans les processus mais de les introduire progressivement dans nos pratiques d'ouvrir nos données et de les lier pour qu'elles soient réutilisables partout et d'investir les citoyens et les artistes qui est notre prochain défi probablement pour la phase 3 c'est à dire qu'est-ce qu'on fait de nos données comment on mobilise les gens pour comment on les amène à réutiliser ça et à créer des choses innovantes donc Julia Julia vous parle un peu de la notion de savoir commun bonjour à toutes et tous je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter un petit peu mon expertise et mon expérience surtout dans ce projet donc comme dit Marina je suis arrivée il y a quelques mois et parce que notamment ma thèse tourne autour des communs de la connaissance je tiens à dire que ce projet aussi est influencé par la théorie des communs donc c'est une théorie qui vient plus du domaine de l'économie en règle générale puis qui a une histoire vraiment très complexe où justement les milieux des bibliothèques dans les années 2000 même avant même 90 se sont intéressés à reprendre cette théorie justement des communs pour en développer une autre qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus finalement qui s'intéresse aux ressources donc qui sont conservées dans le cadre des bibliothèques donc pour revenir un petit peu à cette histoire des communs c'est à partir des années 50-60 que va se développer une théorie économie dans le domaine de l'économie par Paul Samuelson notamment puis Garrett Hardin en 1968 et qui va s'intéresser finalement à à comment dire à faire en sorte que concevoir finalement le modèle des communs comme inexistant ou impossible puisque eux considèrent qu'une communauté ne peut pas ne peut pas gérer une ressource sans arriver à sa surexploitation donc pour eux il faut que l'État puisse intervenir pour réguler cette gestion des communs donc à partir des années 2000 c'est Elionor Ostrom qui va vraiment renouveler la théorie et la pensée autour des communs et qui va faire à partir de ses observations en Californie du Sud sur les réseaux d'irrigation elle va penser à un nouveau modèle au niveau des communs et de la gestion donc c'est à dire que les communautés ont une agentivité au niveau de l'exploitation des ressources c'est à dire qu'on n'arrivera pas à sa surexploitation mais il y aura un réel consensus qui se fera dans les règles établies par la communauté et le savoir et l'expertise ne vient plus des institutions mais vient aussi de la communauté c'est dans cette collaboration qu'il y a une gestion possible et si je dois parler de mon expérience au niveau des savoirs communs à la cinémathèque c'est bien dans ce cadre et dans cette collaboration avec les citoyens qu'il y a cette volonté de la part de l'institution de transmettre son savoir mais qu'il soit aussi réutilisé par les citoyens pour faire en sorte qu'il y ait une gestion plus démocratique en fait des communs de la connaissance je tiens à le préciser puisque j'ai eu une spécialisation en histoire du cinéma féministe l'idée aussi c'est qu'on a des corpus divers on a énormément de corpus aussi féministes moi je m'intéresse beaucoup à la vidéo féministe je vois que ces corpus ne sont pas accessibles pour le moment mais on travaille très très fort à l'interne et en collaboration avec les réalisatrices et les vidéastes pour faire en sorte que les données soient accessibles au public donc c'est aussi une attention particulière de la cinémathèque de s'appuyer sur une question de diversité aussi et de prendre en considération le genre des réalisatrices et des réalisateurs et de faire en sorte que ce soit géré de manière plus équitable donc je vais vous expliquer un petit peu je vais aborder quelques étapes du projet pour aborder la question de la collaboration donc c'est sûr que José fait partie du projet donc ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure on le reprend pas mal dans le projet donc on s'inspire beaucoup de ce que José a développé tout d'abord pour le projet et tu l'as souligné José c'est de composer une équipe ça c'est le premier défi puis ça fait appel à une multiplicité de compétences qu'il faut pouvoir agencer donc on a commencé par réunir il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet en fait depuis le début donc autant des partenaires que des personnes de l'équipe interne donc on a commencé par réunir des partenaires l'université de Montréal avec Emmanuel Château-Dutier qui a des compétences en muséologie numérique et humanité numérique qui travaille beaucoup sur Cidoc CRM donc à développer une ontologie pour les musées donc lui il est intéressé dans ce cadre là à voir s'il est possible pour la cinémathèque d'intégrer de créer une ontologie sur le cinéma à travers Cidoc CRM on a Marie Martel donc qui a une expertise en co-création et bibliothéconomie qui nous accompagne sur ce projet on a Wikimedia Canada donc qui nous accompagne dans les activités wiki les relations aux citoyens également et le versement de données dans Wikidata José Plamondon je ne vous la représente pas Olivier Charbonneau qui a une expertise juridique donc ça aussi on se posait des questions bon est-ce qu'on prend un avocat est-ce qu'on prend on ne sait pas trop puis finalement on a trouvé Olivier qui a un doctorat en droit et qui est bibliothécaire par ailleurs et qui a fait sa thèse finalement un peu ce qui portait entre autres sur les exceptions culturelles pour les institutions les exceptions de la loi sur le droit d'auteur pour les institutions musées, bibliothèques et archives donc on était vraiment en plein dedans donc il nous accompagne là-dessus et puis d'un point de vue technique également on a Guy Lapalme Marielle Saint-Germain et Philippe Michon donc Marielle Saint-Germain qui est tu es toujours c'est ça tu es au musée des beaux-arts qui était à BNQ à l'époque et qui est maintenant au musée des beaux-arts de Montréal et Philippe Michon qui est au RCIP qui travaille aussi ensuite on a au niveau de l'équipe interne donc c'était important même si je n'ai pas intégré le département informatique qui sont deux personnes on n'a pas une grosse équipe non plus d'informatique on a essayé d'intégrer différentes directions moi je suis directrice des collections donc c'est sûr que j'ai voulu impliquer l'équipe puisqu'on travaille vraiment sur la documentation c'est mon équipe qui produit les données qui les valide et qui numérise également les archives donc on a fait appel à nos archivistes aux documentalistes aux responsables de l'accès à la coordinatrice du traitement documentaire par exemple mais on a aussi ouvert le projet à l'adjointe à la direction générale à l'équipe des communications et à l'équipe de la programmation diffusion afin de voir déjà quel type de données eux ils produisent parce qu'on n'a pas des données que sur nos collections finalement la communication la programmation produit aussi des données sur les statistiques de fréquentation sur les films ils ajoutent eux-mêmes créer des résumés pour les films qu'on n'intègre pas forcément dans notre base de données donc quand on parle de transformation interne c'est aussi ça c'est se rendre compte qu'on produit on est deux équipes à produire le même genre de données mais on ne les partage pas puis on dédouble le travail et on avait commencé effectivement j'étais un petit peu optimiste sur le poste j'ai créé un poste de chargée de projet du savoir commun du cinéma pour me rendre compte que finalement même si la personne était compétente c'est très lourd de gérer un projet comme ça toute seule ça demande beaucoup de compétences variées donc finalement j'ai créé en juillet trois postes qui découlaient qui découlaient de là donc Julie Amine qui coordonne l'initiative qui permet d'avoir une vision globale de l'initiative et développer aussi les relations avec les artistes et les citoyens qui apportent le point de vue sur les contenus et la culture on a eu la chance d'avoir un finissant de Polytechnique également donc comme dit José je pense qu'on avait une seule personne qui était disponible pour le projet et on a réussi à ce qu'elle vienne travailler chez nous donc on en est très heureux mais elle finit tout juste en fait c'est même pas qu'elle finit c'est que la personne a arrêté son doctorat donc on est encore plus chanceux et on a une Wikimédienne en résidence donc qui travaille spécifiquement sur les activités Wikipédia à verser dans Wikidata qui s'intéresse à Wikimédia Commons etc. donc c'est toute une expertise aussi particulière en fait et qui forme les artistes et les gens à ces questions finalement ça fait toutes sortes de profils différents qui participent à ce projet puis l'enjeu c'est quand même de coordonner tous ces profils puis de les amener à créer et à travailler ensemble donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver un petit peu différentes manières d'aborder donc la phase 1 on l'avait abordée d'une certaine manière la phase 2 on essaie de travailler sur différents comités je vais juste y revenir tout à l'heure et puis on a développé avec ses partenaires toutes ces expertises ça nous a permis de former à l'interne donc par exemple Olivier Charbonneau qui a une expertise juridique est venu nous donner plusieurs fois des formations à l'interne pour nous expliquer plus en profondeur le droit d'auteur et ça nous sert toujours en fait on a vraiment développé des meilleurs réflexes et des meilleures questions pour aborder ces questions toi Julia peut-être tu pourrais expliquer ton expérience vis-à-vis tu travailles beaucoup avec Constantino justement comment se passe je trouvais intéressant de voir le dialogue qui se fait entre culture et technique dans le fond peut-être tu peux l'expliquer tout à fait ce que je tenais aussi à préciser c'est que mon poste avant en fait c'est sur les acquisitions toujours à la cinémathèque donc ça fait à peu près finalement plus d'un an et demi que je suis ici donc ça me permettait finalement d'avoir de connaître la culture de l'interne aussi comment ça se passe comment dialoguer avec les personnes qui travaillent avec les données donc il y a plusieurs services comme vous a expliqué Marina donc moi ma rencontre avec Constantinos c'était vraiment ça c'était vraiment de dialoguer avec deux vocabulaires totalement différents puisque moi je viens des sciences humaines et que Constantinos est plus du côté de la technique et du web sémantique il a fallu qu'on puisse faire quelques petits ajustements pour bien comprendre un petit peu les enjeux puis j'ai pu du coup lui transmettre un petit peu la culture de l'interne comment ça fonctionnait puisque lui n'avait pas forcément d'expérience dans ce domaine puis lui il m'a expliqué vraiment les ténants et les aboutissants du web sémantique comment c'était possible aussi de pouvoir faire le lien avec le domaine de la culture donc c'est tout un de nouveaux paradigmes en fait qui se mettent en place c'est qu'on est obligé de repenser un petit peu la façon dont on communique pas forcément que dans l'équipe donc des savoirs communs mais aussi avec nos collègues de l'interne et aussi les partenaires donc ça fait plusieurs en fait pans de communication à établir mais comme disait José tout à l'heure c'est vraiment vraiment primordial en fait de bien se parler puis de ne pas garder finalement un savoir qui va être restreint à quelques personnes l'idée c'est de vraiment se faire circuler de nos expertises et nos connaissances sur le projet donc comme je disais tout à l'heure on a travaillé la première phase avec quatre groupes de travail le premier sur le développement interne et externe qui a donné lieu à des formations mais à une politique d'ouverture de données également qui permettait de préciser les rôles et responsabilités de certaines personnes qui allaient pouvoir maintenir et proposer des données donc pour faire travailler les collections mais aussi la programmation ensemble on avait un groupe mis en oeuvre technique donc qui travaillait plus sur justement les normes techniques à choisir les modélisations la structuration des données un groupe sur les contenus et les aspects juridiques qui a donné lieu à un rapport sur les métadonnées culturelles sur le droit sur les métadonnées culturelles et un groupe activité citoyenne la façon dont on là on a commencé ces six derniers mois en fait on a donc on est passé en phase 2 donc on a arrêté ces groupes de travail on va en reprendre d'autres maintenant entre temps on a travaillé à sélectionner à voir qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir dans nos données en fait qu'est-ce qui serait intéressant et puis là je parle même pas de données liées je parle juste de données ouvertes déjà là on a beaucoup de questionnements qui émergeaient donc dans notre politique par exemple on a mis des critères de sélection qui font qu'on devrait sélectionner on essaie de sélectionner des données qui ont un fort potentiel de réutilisation donc qui peuvent intéresser les citoyens pour créer des projets des critères de sélection qui sont juridiques donc ne pas mettre d'informations nominatives aucun renseignement confidentiel et vérifier si on a effectivement les droits sur nos données ce qui n'est pas évident en fait pour nous c'est bon mais la question se posait réellement sur la valeur des données est-ce qu'elles sont complètes est-ce qu'elles sont de qualité est-ce qu'elles sont fiables dans lesquelles on a beaucoup d'erreurs et ça c'est un travail qui nous a vraiment je trouve ça enrichissant parce que Constantinos qui vient vraiment de Polytechnique a commencé pour faire leur travail eux sur le web sémantique travailler CIDOC CRM ils ont produit un rapport sur nos données sur notre base de données puis ensuite on s'est concentré sur certaines données donc ils sont capables de nous dire là par exemple ce champ-là il est vraiment mal complété à peu près partout ce champ-là il y a beaucoup d'erreurs même des erreurs de frappe celui-là il est vide à 40% etc et puis en choisissant nos données on arrive à par exemple on a commencé à travailler sur un jeu de données sur nos appareils de collection donc il y a pas mal de choses qui manquent mais on se rend compte aussi on le sait déjà mais il va falloir qu'on corrige certaines de nos données en fait donc ça c'est un apprentissage aussi dans le sens où si on attend d'avoir toutes nos données complètes et parfaites on les diffusera jamais donc on va les publier puis on va les améliorer au fur et à mesure mais on va aussi peut-être en tout cas que ça va susciter la collaboration d'autres personnes qui vont pouvoir nous revenir et nous dire là peut-être il y aurait des améliorations à faire et tout ça donc je compte sur un enrichissement aussi de nos données ensuite ces six derniers mois on a travaillé avec le bureau de la recherche et le centre de développement technologique de Polytechnique qui était une que j'ai trouvé géniale en fait ça m'a beaucoup beaucoup appris j'hésitais parce que ça faisait passer par l'externe donc j'hésitais à entreprendre plutôt quelqu'un de technique le faire venir à l'interne ou passer par quelqu'un d'externe et je suis contente d'avoir fait ce choix de l'externe on a travaillé avec eux sur développer un outil de visualisation de données donc pas pour forcément le montrer mais vraiment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire du web sémantique quel est l'intérêt du web sémantique et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données donc pour ça ils avaient besoin notamment de savoir qu'est-ce qu'on se posait comme question c'était eux ils avaient besoin de savoir ça parce qu'ils peuvent pas développer quelque chose à partir de toutes nos données c'était trop large donc ils avaient besoin on a fait un petit brainstorming avec eux avec le personnel pour savoir c'est quoi qu'on veut savoir à quoi on s'intéresse puis quelles questions on se pose à laquelle on ne peut pas répondre avec notre base de données actuelle donc finalement c'est orienté sur les personnes qui ont travaillé ensemble dans le cinéma donc avec trois questions quel groupe de personnes ont le plus souvent travaillé ensemble dans différents films est-ce qu'une personne est reconnue pour travailler avec des personnes différentes et comment évoluer la carrière d'une personne spécifique et on a voulu intégrer les genres également donc intégrer une dimension homme-femme est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comment évoluer le rôle des femmes aussi dans leur carrière au fil des ans on n'avait pas les données sur les genres par exemple dans notre base de données donc on va les récupérer dans Wikidata en fait en faisant nos liens avec les œuvres deuxième chose deuxième apprentissage je dirais de ça c'est que quand ils travaillent sur nos données ils se posent plein de questions sur ce qu'elles représentent finalement donc ils ont commencé par lire toutes nos règles de catalogage pour savoir vraiment pour savoir c'était quoi tous nos champs mais nos règles ne sont pas toujours très complètes où eux ils avaient encore des questions supplémentaires il y avait des choses qui étaient évidentes pour nous dans les règles de catalogage mais eux ils avaient plein d'autres questions autour donc pour un tout petit jeu de données il y a plein 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 de questions puis qu'il faut préciser parce qu'en termes de visualisation ça va changer l'interprétation qu'on va faire de ces données comme là par exemple on a dû choisir pour l'outil de visualisation si on avait pris toutes nos données ça aurait été vraiment trop gros donc on a dit on va prendre les groupes quand il y a des groupes de trois personnes qui ont travaillé ensemble ou moins on les enlève on ne va pas en tenir compte sinon ça va être trop touffu dans les visualisations donc là déjà il faut l'indiquer aux gens pour l'interprétation et puis on s'est basé sur les films québécois mais qu'est-ce qu'on appelle un film québécois donc ça il a fallu aussi qu'on le définisse avec eux est-ce qu'on élargissait aux coproductions minoritaires par exemple du Québec est-ce qu'on regardait juste les productions majoritaires juste le financement du gouvernement etc donc ça va large puis ça nous oblige à questionner vraiment ce qu'on veut montrer finalement ensuite j'enchaînerai sur la je ne sais pas ça commence à ressembler à ça en fait notre outil de visualisation sauf que je n'ai pas mis les légendes mais ça va être ça va être prêt en janvier donc c'est comme un début de prototype en fait donc en termes de choix de format en fait et de lieu de publication comme je vous le disais on a commencé à travailler avec Wikidata qui nous a permis de récupérer les genres mais qui aussi pour moi c'était important dans le sens où ça pérennise aussi les informations qu'on y met puisque Wikidata je considère que c'est une plateforme qui a de la visibilité mais qui est aussi qui est aussi solide comme structure et puis comme je l'ai mentionné on a décidé de travailler sur Cidoc CRM et Josée l'a mentionné ça a été mentionné ce matin en réunion c'est bien qu'on travaille sur Cidoc CRM mais il y a d'autres institutions qui sont en train de travailler sur Cidoc CRM donc comment on ne crée pas de silos et comment peut-être on peut travailler ensemble pour ne pas dédoubler le travail et ça je pense que ça va être un enjeu parce qu'on a probablement des questions différentes aussi et peut-être pas le même rythme non plus de travail et puis la troisième question que ça pose la normalisation la structuration des données c'est qu'une fois qu'on a fait ça comment on réintègre ça dans notre base de données comment on le pense comment on essaie d'intégrer ces pratiques en fait à notre quotidien de ne pas faire en sorte que ce soit juste un projet externe mais que ça prenne vraiment au sein de l'institution dernière chose avant de laisser la parole à Julia ce sont sur les choix juridiques de publication qui sont aussi un enjeu et je trouve un positionnement institutionnel aussi donc par exemple BNQ dernièrement a décidé d'affirmer clairement que ses archives numérisées étaient dans le domaine public donc il diffuse tel quel mais en plus il l'affirme et ça c'est pas quelque chose qui est fait dans toutes les institutions quand on numérise des oeuvres des fois on a tendance à se réapproprier les droits dessus et il y a une question qui est pour nos données on a le choix quand on les met dans Wikidata on passe par les créatives commons CC0 donc qui est le plus proche du domaine public mais on a aussi le choix de passer par CC BY ou CC BY SA nous on a choisi CC BY SA parce qu'on a envie pour l'instant on n'est pas sûr de nos droits en quelque sorte et on a envie de pouvoir d'être cité en fait comme auteur des données pour l'instant de ne pas être avalé par d'autres de grandes plateformes type IMDB ou Google donc c'est un choix c'est un positionnement je dis pas que c'est le bon mais on a eu cette question cette question là puis en allant dans CC BY SA on peut après décider d'aller dans CC 0 mais l'inverse c'est plus difficile donc on y va progressivement également j'aborderai juste un petit point d'information par rapport à la question du genre justement tu abordais le fait que dans Wikidata on mettrait le genre des réalisateurs réalisatrices évidemment c'est une réflexion qui est en cours je tiens à le dire puisque c'est une question très actuelle on se mobilise tous sur cette question de diversité de genre l'idée c'est pas de rester non plus sur un modèle binaire homme-femme il y a aussi d'autres possibilités d'autres questions à se poser donc c'est pour ça que je tiens à rester vigilante évidemment le but c'est ne pas d'exclure mais d'inclure de vraiment de faire attention à cette problématique par rapport justement à ce qui a été développé aujourd'hui je vous parlais de collaboration avec les partenaires avec l'interne il y a aussi la collaboration évidemment avec les citoyens et on a créé donc comme vous le savez des ateliers Wikipédia on n'est pas les seuls à le faire maintenant il y a beaucoup d'institutions qui commencent à faire des ateliers l'idée aussi c'est de faire d'accorder une attention particulière à la relation qu'on va développer avec les citoyens donc ça veut dire de leur donner un espace pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent contribuer dans de bonnes conditions avec une formation adéquate on a fait une expérience donc en août 2018 on a travaillé avec un collectif un collectif donc qui a plus de 40 ans d'histoire qui s'appelle Vidéo Femmes qui a longtemps en fait été marginalisé de la sphère montréalaise puisque ce collectif féministe a débuté en 73 à Québec et donc en fait elles ont vraiment tourné plus de 400 films et ce n'était absolument pas représenté sur le web et nos données n'étaient pas accessibles sur ces vidéastes donc il a fallu travailler avec plusieurs réalisatrices justement pour trouver un consensus sur la rédaction de la page mais ce n'était pas forcément un simple consensus avec les réalisatrices mais aussi avec les citoyens avec les professionnels qui ont travaillé avec nous pour la création de cette page donc évidemment il y avait aussi une problématique qui était plus liée à la peur aussi de dévoiler son histoire puisque évidemment comme ce collectif féministe a été un peu marginalisé des institutions on notait chez elles une peur un petit peu de transmettre leurs données de transmettre des photographies des informations clés sur leur histoire donc c'était vraiment j'insiste sur ce lien de confiance qu'on a pu établir avec elles et qui a permis en fait de créer une page je ne sais pas si tu l'avais une page dont on est assez fiers puisqu'elle est assez complète elle mérite encore des contributions supplémentaires pour faire qu'elles soient plus étoffées mais voilà on a vraiment travaillé pour faire en sorte qu'il y ait cette création de commun c'est à dire qu'on n'a pas laissé juste la page après ne plus se développer être vraiment perdu on a continué en fait à faire des contributions au fur et à mesure même après l'atelier voilà donc il y a plusieurs sections qui documentent et évidemment il y avait la problématique des sources c'est qu'il fallait vraiment au-delà des sources qu'on avait dans les collections qui étaient déjà restreintes aller chercher d'autres sources chez elles donc elles avaient plusieurs publications qu'elles avaient faites à Québec dans le journal Le Soleil la BNQ aussi a été évidemment très importante pour trouver ces ressources donc voilà on en a réussi à en collecter un certain nombre ce qui permettra finalement après de faire en sorte que d'autres puissent créer d'autres contenus d'autres recherches à partir de ces sources simplement pour conclusion la question de la pérennisation est vraiment essentielle et comme l'a dit José c'est nécessaire de laisser le temps à la collaboration c'est pour ça que justement pas le projet le Conseil des Arts du Canada insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet mais d'une initiative ce n'est pas un résultat à livrer en un certain temps c'est une initiative donc ça doit s'intégrer progressivement ça permet d'être un peu plus innovant d'être plus souple et de s'adapter donc là on a l'autorisation par exemple si en phase 2 on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction déjà on peut arrêter le projet à la fin de la phase 2 tout simplement ou on peut proposer des redirections et on propose nos objectifs seulement en fait à la fin de la phase 2 pour la phase 3 donc tout se fait au fur et à mesure et ça c'est une grande latitude et ça nous laisse c'est vraiment c'est super de pouvoir travailler ça c'est une chance en fait ensuite les choix techniques finalement c'est toujours important de garder bien en place sa vision du projet son idée du projet parce qu'elle va revenir à chaque fois qu'on a des choix techniques à faire donc si on perd de vue sa vision c'est plus les choix techniques qui vont nous guider dans le projet que l'inverse et pour moi ça devrait être l'inverse c'est à dire la vision du projet qui guide les choix techniques donc c'est important à garder et pourquoi le temps parce que l'innovation on croit souvent que c'est de la technique mais c'est aussi de l'organisation et c'est beaucoup de temps ça se fait sur le long terme et la dernière chose c'est aussi que la pérennisation s'inscrit dans le fait qu'on qu'on essaie de former l'équipe à l'interne de se former soi-même mais aussi on va commencer à voir comment on intègre ça à l'interne et le fait que la direction générale pousse le projet l'appuie fortement est un signe vraiment est un signe de prise en compte de ce projet de développement mais aussi de pérennisation donc le plan stratégique par exemple de la cinémathèque prend en compte ce projet savoir commun du cinéma cette initiative savoir commun du cinéma et ceci aide à en faire un projet pérenn je terminerai là-dessus est-ce que vous avez des questions merci c'était vraiment très intéressant j'aurais une question par rapport aux licences je comprends que vous avez réfléchi beaucoup aux licences Creative Commons CC0 CCBI la BAE SA vous avez choisi la BAE SA je peux comprendre pourquoi c'est quoi votre réflexion par rapport à prendre la BAE SA puis vouloir faire des données ouvertes et liées où là il peut y avoir peut-être une contradiction je ne sais pas si vous le voyez comme ça dans Wikidata c'est CC0 donc on a versé des données dans Wikidata sous CC0 ce sont des faits et dans notre politique pour l'instant on va les mettre dans CCBI SA c'est simplement que c'est pour pouvoir revenir en arrière en fait c'est pour pas pour revenir en arrière mais c'est vraiment c'est une crainte de ma part en fait je peux le dire mais je ne suis pas sûre que je veuille mettre toutes les données pour l'instant en CC0 parce que je ne connais pas encore les impacts que ça peut avoir donc je ne suis pas sûre de ce que ça peut prendre comme ampleur puis de ce que ça signifie derrière donc peut-être que je vais me rendre compte que c'est très bien puis on peut y aller puis peut-être que je vais voir qu'il y a des autres enjeux j'ai comme pas assez de recul là-dessus ou pas assez de connaissances en fait dessus donc voilà ce que je disais aussi l'autre fois vis-à-vis du Québec aussi c'est peut-être un positionnement plus général à avoir est-ce que les institutions culturelles du Québec est-ce qu'on devrait promouvoir le CC0 ou le CCBI SA et accepter que tout soit repris par les gros les énormes projets type IMDB ou Google est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut parce que le CCBI SA ça permet aussi ça oblige à rediffuser dans les mêmes conditions donc cette idée-là est importante pour moi aussi quand même et voilà donc il y a j'ai comme pas pris oui tu veux parler est-ce qu'on en a parlé moi je pense que ça vient aussi avec la culture organisationnelle c'est-à-dire que je pense que la crainte de Marina aussi elle est fondée là-dessus c'est-à-dire qu'on a une histoire aussi dans l'institution qui fait que on se porte l'archive en tout cas on est gardien gardienne un peu des données donc on a peut-être un peu encore cette peur voilà que la réutilisation en soi soit faite dans des conditions qui dégradent la donnée ou qui soit pas forcément bien sourcée bien contextualisée donc c'est pour ça que le travail d'accompagnement enfin on se porte garant aussi dans ce travail d'accompagnement avec les personnes qui sont intéressées pour faire en sorte que la donnée soit toujours contextualisée mais en soi on se freine pas vis-à-vis des possibilités je pense qu'on se laisse le choix surtout de pouvoir choisir les licences en soi puis peut-être de passer vraiment au CC0 quand on aura un contexte favorable à ça Sous-titrage FR